Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder tous ensemble l'événement du dimanche 8 novembre 2020 sur l'hippodrome d'Auteuil. Il convient d'abord de résumer le quintet plus de la veille qui avait lieu ce vendredi en début de soirée sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Comme annoncé dans notre minute quintet, Elidson Leandro, qui portait le numéro 9 et était piloté par Eric Raffin, ne manque pas sa cible. Malheureusement, avec la présence d'un gros outsider à la deuxième position, pour le reste, la minute quintet passe au travers. Du côté du concours de pronos gratuits, une égalité est à souligner pour la première place. Curtis et San donnent tous deux le quintet dans le désordre plus les bonnes bases et marquent du même coup 448,50 chacun. A la troisième place du podium, retrouvons Andelot 469 avec un honorable quintet sans les bases. Bravo à tous les trois ! Allez, étudions maintenant le tiers-écarté quintet plus du dimanche 8 novembre 2020 qui aura donc lieu sur l'hippodrome d'Auteuil. Le prix Kunschomberg, gros handicap divisé de première épreuve portant le label Listed Race, a logiquement été retenu par les organisateurs. Aux alentours de 15h15, 16 sauteurs âgés de 5 ans et plus s'affronteront sur le tracé de haies long de 3600 mètres. Notons que le terrain sera collant et qu'il faudra tenter quelques coups pour espérer toucher. Beauté promise, le numéro 11 est une pensionnaire d'un Ariumno Chaillet-Chaillet affichant une très belle forme actuellement. Retrouvant Pierre Dubourg, ce dernier revenant de blessure, avec ses œillères pleines et restant sur une bonne quatrième place, si elle va de l'avant malgré un terrain simplement collant, elle peut espérer le faire de bout en bout. Celtior, le numéro 3, est un cheval ayant déjà gagné son quintet plus en 62 valeurs, valeur qui est la sienne ce jour. Laurent Vielle, faisant appel au service de Bertrand Lestrade, ce honte de 8 ans peut logiquement espérer monter sur la plus haute marche du podium. My Boy, le numéro 12, élève de Pierre Fertillet, sera monté pour la circonstance par Morgane Régaas. Arrivant en belle forme à l'approche du meeting de Cannes-sur-Mer, il peut se rappeler à notre bon souvenir ici. Anouma Freedom, le numéro 10, restant sur une belle troisième place, peut faire plaisir à Yannick Foin. Rasango, le numéro 9, élève de François-Marie Cotin, arrive avec beaucoup de fraîcheur, ce qui sera un atout ici. Feu d'artifice, le numéro 6, cheval en devenir, peut bien faire s'il est caché durant le parcours. En cas de non partant, Dandy Duseuil, le numéro 4, présenté par l'habile Michael Serrore, introduirait alors notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !